La Federal Aviation Administration a enfin publié l'évaluation environnementale programmatique. SpaceX a obtenu un fonds si atténué qui signifie « conclusion sans impact significatif » avec de nombreuses mesures d'atténuation déjà en place. Parallèlement à cela, le document final PEA a été publié avec SpaceX obtenant l'approbation environnementale de la FAA pour effectuer des lancements orbitaux de Starship sur la côte sud du Texas. Alors oui, c'est une excellente nouvelle et après 12 mois de travail et plusieurs retards mensuels, la FAA a finalement publié des plans pour SpaceX extrêmement favorables pour effectuer des lancements orbitaux de Starship depuis Starbase au Texas. Cela a permis de surmonter l'un des obstacles réglementaires les plus difficiles pour l'avenir de Starbase. Nous allons donc voir le lancement du vaisseau spatial entièrement empilé à coup sûr. Maintenant, nous ne sommes pas si loin. Avant que SpaceX puisse recevoir la licence de lancement, ils doivent atténuer des dizaines de points d'impact sur l'environnement, notamment la protection des poissons, de la faune, des plantes et d'autres ressources environnementales. Ils doivent également réduire les fermetures de la plage, des parcs et de l'autoroute, ce qui sera un peu différent de ce qu'ils aimeraient probablement. Donc, pour résoudre tout cela et mettre en place les systèmes appropriés, il faudra encore beaucoup de travail. Plus précisément, atténuer au moins une partie de l'impact environnemental du site de lancement. Parallèlement à tout cela, ils doivent également répondre aux exigences de sécurité, de risque et de responsabilité financière. SpaceX a déjà entamé ce processus avec la FAA, mais cela pourra encore prendre plusieurs semaines après le PEA final pour obtenir une licence d'opérateur ou un permis expérimental. À bien des égards, c'est un peu plus simple que SpaceX avait initialement demandé dans son projet de septembre 2021. Cependant, mis à part la suppression déjà attendue de la production de méthane sur le site et de toutes les installations associées, le reste du PEA final semble être étonnamment proche du projet de PEA Starbase de SpaceX. Heureusement, SpaceX n'a pas été obligé de réduire le nombre de lancements orbitaux autorisés, de lancements suborbitaux ou d'essais de tirs statiques de Starship et de Boosters qu'il avait initialement demandé. Pour SpaceX, c'est l'incroyable équipe de Starbase à Boca Chica au Texas. C'est un résultat extrêmement positif. Il ne fait plus aucun doute maintenant que SpaceX achèvera toutes les atténuations qui lui sont demandées et contribuera à améliorer certains aspects de la Starbase et du Texas. Et de notre côté, n'oubliez pas l'actualité spatiale. C'est notre rendez-vous à chaque dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada